Aimez-vous Brahms ? J'espère que oui, puisque Brahms est au programme de la tribune des critiques de disques aujourd'hui sur France Musique avec la troisième des trois sonates pour violon et piano, cette sublime sonate qui est l'oeuvre d'un Brahms tardif, composée peu après la quatrième symphonie, une oeuvre portée par une incroyable fraîcheur mélodique. Nous entendrons six versions dans cette tribune, comme tous les dimanches. C'est une oeuvre qui a été très enregistrée et j'espère que dans deux heures, après cette émission, que nous nous apprêtons à enregistrer, vous saurez quelle version de cette troisième sonate choisir, après avoir entendu nos invités du jour. Mélissa Comte de Classica, pour commencer. Bonjour Mélissa, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous écoutez une version de cette troisième sonate, Mélissa ? Alors, surtout le chant, surtout le lyrisme. C'est une sonate qui est écrite dans les dix dernières années de la vie de Brahms. Donc on rentre dans un univers qui est assez éloigné de ses oeuvres précédentes. On quitte ce univers cataclysmique qui était son récumé allemande ou les symphonies. On rentre dans quelque chose de plus intérieur, de plus personnel, plus intime et dans lequel le chant est absolument essentiel. Donc je cherche à une interprétation qui sait sortir cette intimité, ce jeu entre piano et violon et de rendre vraiment en valeur le genre de la musique de chambre. Donc on n'est plus dans la symphonie, on est dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Bertrand Boissart de Diapason, quel est pour vous le défi des interprètes dans cette troisième sonate de Brahms pour violon et piano ? Je pense que le défi pour tout musicien dans le genre de la sonate est de parvenir à un équilibre. Mais dans cette oeuvre, c'est d'autant plus important que le piano a véritablement une partie non seulement extrêmement délicate, en fait difficile d'un point de vue technique, mais qui est aussi parfois le moteur de l'oeuvre. Donc il faut vraiment avoir un violoniste évidemment avec une capacité à chanter, comme disait Mélissa extraordinaire, mais aussi un pianiste avec un véritable son venant des profondeurs et aussi un jeu passionné, car la partition est passionnée aussi. C'est quelque chose d'ardent aussi, il y a une ardeur. Je trouve que dans les dernières oeuvres de Brahms, c'est une des partitions quand même les plus passionnées et violentes même parfois. Donc on a à la fois le chant, cette espèce de chant de lumière, et aussi quelque chose de véritablement presque percussif même des fois et violent. Ça c'est difficile d'avoir des musiciens qui réussissent ces deux aspects. Est-ce que, Emmanuel Giuliani, je rappelle que vous êtes chef du service culture du Quotiné à la Croix, une fidèle de la tribune, Mélissa a parlé de chant, Bertrand de passion, est-ce que vous avez trouvé ça déjà dans une version que vous avez beaucoup écoutée ? Alors quand j'étais petite, à la maison, mes parents écoutaient beaucoup la version historique su quatre chaînes. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup marqué ma découverte de cette oeuvre. J'ai un très très bon souvenir aussi de la version de l'usine et Sergei Kachatryan, que j'aimais beaucoup, beaucoup, que j'aime beaucoup, beaucoup. Le frère et la sœur. Voilà, le frère et la sœur. Donc immédiatement, pour avoir une version très ancienne et une plus récente, c'est celle qui me viendrait à l'esprit. Et puis vraiment, tout à fait comme l'ont dit Mélissa et Bertrand, c'est vrai qu'il faut à la fois... Cette sonate, elle me fait penser un peu à un chat, c'est-à-dire qui à des moments est extrêmement calme, tranquille. Et en effet, les courbes, la beauté de la silhouette du chat, c'est ce chant. Ce deuxième mouvement sur l'île. Voilà, exactement. Très simple et à la fois d'une beauté absolue. Et puis tout à coup, avec une liberté folle, ça se met à devenir beaucoup plus impétueux, tumultueux, impulsif. Dans des directions auxquelles on ne s'attendait pas et qui en fait nous paraissent totalement évidentes. Donc beaucoup de surprises, beaucoup de liberté, beaucoup de maîtrise aussi. Oui, ça demande vraiment un très grand dialogue, mais ça c'est vrai dans toute œuvre de musique de chant. Mais particulièrement là où vraiment les deux instruments sont à égalité, si on peut dire. Peut-être, enfin, mes camarades nous le diront aussi. Peut-être un peu plus que dans les deux premières sonates où on sent vraiment en effet que piano et violon sont deux partenaires totalement à égalité. Eh bien, vous en saurez plus sur la version à écouter, la version du moment à écouter dans deux heures après l'émission que nous nous apprêtons à enregistrer. N'oubliez pas de voter, comme tous les dimanches, sur le site de France Musique, francemusique.fr. Bonne soirée.